Salut à tous c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'état du marché et surtout de cette semaine de résultats qui amènent à une énorme volatilité Hier d'ailleurs le Nasdaq perdait presque 4% et le S&P 500 plus de 2% Alors du coup sans perdre de temps on va de suite passer sur mon écran Alors comme vous le voyez cette semaine on a beaucoup de nombreux résultats donc hier soir on a eu que j'attendais notamment Microsoft, Google, Visa qui donnent beaucoup d'informations sur le marché de façon générale et l'économie, les dépenses qui ont lieu on avait aussi Enphase qui me concerne plus personnellement puis après on avait d'autres entreprises que je n'ai pas encore regardées et donc comme je vous le montrais hier évidemment bon ben le marché a perdu presque 4% sur le Nasdaq presque 3% sur le S&P 500 donc même pas 2% comme je vous le disais dans l'intro c'est encore plus je me souvenais plus vous voyez donc c'est presque 3% Pour rappel d'ailleurs dans cette vidéo là je vous la fais vraiment à chaud mercredi matin très tôt je n'essaie pas du tout de prévoir d'ailleurs ce qui va se passer sur les marchés parce qu'honnêtement je n'en sais rien mais certaines de mes peurs se confirment entre guillemets sur les résultats comme on va le voir c'est à dire que vous avez des entreprises avec des excellents résultats ou des résultats pas si mauvais que ça mais bon elles se font quand même massacrer en bourse comme on va le voir et je pense que clairement même des super résultats ne vont pas réussir à empêcher la baisse parce que si le marché a décidé qu'on passait donc sur un marché baissier et ben les résultats ne vont pas forcément tout y changer et puis au final tant mieux comme on le verra dans la conclusion c'est peut-être une opportunité sur certaines entreprises alors du coup en parlant des marchés je vais aussi vous montrer donc les graphiques donc là on a le Nasdaq on voit ils sont revenus retester la grosse résistance qu'on a ici donc depuis la mai 2021 on n'est jamais revenu la casser cependant on est quand même dans un bear market si on prend depuis les plus hauts vous voyez qu'on a clairement plus de moins 20% de baisse donc c'est pas du tout rassurant on voit aussi clairement que sur tous les indicateurs financiers on est passé sur un marché baissier alors on n'a pas cassé certes mais le 50 jours et le 200 jours des moving average ils ont été inversés déjà il y a un mois un mois et demi sur le RSC il y a 50 on voit qu'on est clairement en train de se balader en dessous pratiquement depuis janvier donc voilà globalement un marché baissier comme je le disais ça pourrait baisser encore plus ça ne changerait ma stratégie je continue à investir pour le long terme puisque moi dans 5 ans ou 10 ans on pourra en reparler évidemment mais bon je ne m'inquiète pas trop le court terme on fait ce qu'on veut donc quand même c'est important d'en parler ensuite le S&P 500 pareil il est en train de revenir tester des niveaux alors il n'a pas encore testé cette grosse bougie ici mais bon on va voir ce qu'il se passe ensuite les indicateurs sont un petit peu meilleurs alors comme je vous le dis à chaque fois je ne fais pas de l'analyse technique il y a des gens qui le font bien mieux qu'on va sur YouTube cependant c'est quand même intéressant d'avoir quelques notions de base là dedans tout simplement pour savoir globalement ce qu'il se passe sur les marchés si on est sur une tendance baissière, une tendance haussière mais ça ne change rien au fait que j'investis sur les entreprises pour le long terme mais pour les fondamentaux de l'entreprise ou tout simplement sur le long terme sur du S&P 500 ou d'autres ETF en DCA mais voilà c'est quand même pour moi important d'en parler on remarquera aussi d'ailleurs que les volumes accélèrent si vous regardez ici on voit que ce sont des grosses journées parce qu'on est clairement sur des volumes plus hauts que si on regarde les moyennes qu'on a ici et de la même façon sur le QQQ pareil regardez enfin sur le Nasdaq pardon on a des beaux volumes qui arrivent par rapport à d'habitude donc clairement beaucoup de mouvements sur les marchés et beaucoup de volatilité très bien alors maintenant je vous propose de regarder ensemble certains résultats d'entreprise sachant que je ne les ai pas regardés en détail j'ai très vite regardé ce matin mais ils sont tous sortis hier soir et je vous invite évidemment à aller les regarder de plus près si ça vous intéresse je fais une réaction un petit peu à chaud tout ce mercredi matin et d'ailleurs prenez les chiffres avec des pincettes car là on regarde des chiffres d'après-marché et cet après-midi donc avant que ça ouvre on sera sur de l'avant-marché puis ensuite seulement quand les marchés seront ouverts on connaîtra exactement où chaque action va mais donc voilà pour l'instant je vous fais quand même cette vidéo donc on va voir que des estimations de comment vont bouger les entreprises en fonction de leurs résultats très bien donc on va commencer par Google alors ils ont a priori ils vont se faire massacrer de plus de 6% cet après-midi en bourse alors pourtant et là on va en parler un petit peu de Google ils ont eu des super résultats à mon avis sauf YouTube mais d'ailleurs clairement en fait on s'y attendait j'en parlais sur Discord là il y a quelques jours je crois que c'était avant-hier et en fait tous les CPM donc les coûts par mille pour la pub etc sont en train de baisser sur plein de plateformes pas seulement Google d'ailleurs et c'est clairement quelque chose qui pour moi en fait ça vient des budgets publicitaires des entreprises je pense que les entreprises commencent à être plus prudentes avec l'ambiance actuelle les peurs qu'il y a etc et donc ils coupent un petit peu les budgets tout simplement pour dépenser moins ça fait des mois qu'on en parle je sais pas si j'en avais déjà parlé sur la chaîne mais j'en avais déjà parlé pas mal sur le Discord et je crois même que j'en avais parlé aussi sur la chaîne notamment avec Facebook et d'ailleurs on le verra un petit peu plus tard mais d'ailleurs on peut le voir sur le bas de l'écran Facebook est en train de souffrir de la même chose et bon on sait pas vraiment pourquoi ils baissent parce qu'ils donnent leurs résultats que demain mais on imagine que c'est en prévision de tout simplement que le fait que Google a déjà eu des problèmes sur la publicité mais après faut pas non plus être dramatique parce qu'en fait si on va regarder les résultats de Google un peu plus en détail donc certes ils parlent du big miss en YouTube donc ils se sont clairement ratés là dessus mais bon c'est pas de leur faute il y a moins de dépenses publicitaires cependant si on regarde quand même par rapport à l'année d'avant alors certes on a un ralentissement par rapport au premier trimestre 2021 qui était énorme parce qu'on était juste après la pandémie mais cependant ils ont quand même une augmentation de plus 23% par rapport à l'année dernière sur leurs revenus bruts et ils ont aussi une énorme augmentation si vous regardez ici globalement sur tout ce qui est les revenus venus de la publicité qui sont passés de 54,66 milliards contre il y a un an à 44,68 donc vous voyez c'est quand même une entreprise qui a une énorme croissance et l'entreprise que j'adore vous le savez c'est la plus grosse position de mon portefeuille et je pourrais investir encore mais il n'empêche que sur le court terme et bien si vous n'avez pas des résultats parfaits j'ai un petit peu le sentiment que vous vous faites massacrer en bourse et je pense que ce qui est en train de se passer sur Google et tant mieux d'ailleurs puisque vous voyez qu'on est clairement revenu encore plus bas du point d'entrée que je m'étais fait en janvier quand j'étais très content de l'avoir acheté en 2006 aujourd'hui j'ai un coup de revient en 2002 et l'entreprise si elle continue à dégringoler et bien je vais certainement en racheter très bien donc passons ensuite sur la prochaine entreprise et il s'agit de Microsoft alors Microsoft ils ont eu de super résultats rien d'étonnant c'est une super entreprise c'est aussi une belle position de mon portefeuille et d'ailleurs ils vont a priori ouvrir je crois que j'ai regardé de plus 6% voilà on la pleure donc plus 4,5% à l'ouverture et tant mieux parce qu'en plus j'ai eu un coup de bol vous voyez j'avais un ordre d'achat qui traînait depuis 3-4 mois vous savez je mets des ordres d'achat continu et il passe et bien quand il passe et je mets un prix d'achat limite et j'avais mis un prix d'achat à 272$ et bien il est passé avant-hier et là l'entreprise a priori elle va remonter de 6% pardon 4,5% on l'a dit donc clairement tant mieux c'est purement de la chance j'ai eu un coup de bol de l'acheter juste avant parce qu'elle a touché ce point que je visais donc tant mieux alors Microsoft je ne vais pas rentrer dans les détails simplement parce que je n'ai pas encore regardé les résultats de l'entreprise je vais le faire à titre personnel un petit peu plus tard je pense dans le week-end etc je vous en parlerai peut-être sinon au pire je pense dimanche de toute façon je vous ferai une vidéo sur les restes des résultats alors je parlerai des actions que je compte acheter le mois prochain mais je vais peut-être aussi parler des résultats d'Apple, d'Amazon on verra je n'ai pas encore prévu ce que j'allais mettre exactement dans la vidéo mais donc voilà comme je vous le disais réaction à chaud Microsoft je n'ai pas encore regardé plus en détail ce qu'ils ont eu comme résultat très bien donc ensuite on descend et on va parler d'Enphase alors Enphase comme vous le savez j'ai une position je crois énormément sur l'entreprise long terme et d'ailleurs quand je vois leurs résultats je suis super content ils ont entre guillemets eu des super résultats notamment en Europe parce qu'avec tout le conflit qu'il y a en ce moment les gens prévoient une grosse augmentation de la vente de panneaux solaires parce qu'on veut devenir plus indépendant des autres types d'énergie donc très forte croissance à venir sur les prochains mois cependant deux points que je voulais dire sur Enphase tout d'abord j'ai une position et actuellement j'ai plutôt une bonne plus-value surtout si l'entreprise continue à remonter je vais avoir une belle plus-value latente dessus donc ça veut dire que je ne l'ai pas encore prise c'est une entreprise qui je pense pourrait souffrir à cause de la remontée des taux on va voir, ce n'est pas sûr mais bon ce sont clairement des installations que les gens n'achètent pas cash généralement c'est à crédit mais bon d'un autre côté il y a des aides de l'état et donc j'hésite un petit peu sur cette entreprise dans le sens que je l'adore je veux la conserver pour le long terme mais je ne serais pas étonné qu'elle corrige à un moment et j'ai des beaux gains à prendre dessus donc je me demande si je ne vais pas les prendre quitte à la racheter plus tard mais d'un autre côté j'hésite énormément mais bon en ce moment on commence à arriver sur des prix je crois qu'on doit être autour des 250-260 dollars et si l'entreprise revient dans les 280 par exemple et bien clairement c'est une entreprise pardon c'est un prix qui par rapport à mon analyse que j'ai ressorti hier soir pour m'amuser on est vraiment dans la planche dans la partie haute où je veux l'acheter pour réussir à avoir mon retour d'au moins 100% sur 5 ans si vous retournez voir l'analyse j'avais fait un tableau avec tous les chiffres et donc je me demande si je ne pourrais pas prendre mes gains si elle réexplose aussi vite rapidement parce que l'entreprise si vous allez regarder le graphique elle est très volatile donc j'hésite vraiment à le faire pour l'instant ce n'est pas fait parce que ce ne serait pas un move de trading je ne pense pas non plus parce que c'est l'entreprise que je veux conserver sur le long terme mais pourquoi pas prendre un grain sur le court terme surtout si en plus de ça on a par exemple le S&P 500 qui vient à baisser et je pourrais très bien reprendre cet argent pour aller le stocker sur un ETF qui aurait baissé tout simplement faire un arbitrage sur une meilleure opportunité parce que si l'entreprise comme je le dis toujours ce qui peut m'amener à une vende en entreprise c'est un changement des fondamentaux de l'entreprise ce n'est clairement pas le cas l'entreprise se porte très bien elle a des super résultats mais ce qui peut aussi me pousser à le faire c'est d'avoir une entreprise qui est montée trop vite qui coûte trop cher et à côté de ça j'ai des entreprises qui se sont fait massacrer par exemple si Google repasse à 2200 et qu'Enphase remonte à 160, 180 j'aurais aucun problème à vendre Enphase pour racheter du Google donc voilà comme je vous le dis toujours je suis totalement transparent j'avais vendu il y a quelques mois à une entreprise aussi et je vous l'avais dit je vends très rarement je fais clairement du long terme et quand je vends une entreprise c'est pour aller remettre sur du S&P 500 des entreprises sur lesquelles je crois encore plus sur le long terme donc voilà d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez je ne l'ai pas encore fait est-ce que vous pensez que je devrais peut-être la vendre si elle monte pour tout simplement aller investir sur une meilleure opportunité ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas une bonne idée sachant que clairement on commence à rêver sur des prix qui pour moi sont assez élevés et c'est une entreprise que j'aimerais beaucoup racheter autour des 200, 220 si plus tard elle venait à rebaisser très bien donc passons sur les prochains résultats donc ensuite on a Facebook on n'a pas encore eu les résultats comme on en parlait en fait ils arrivent du coup ce soir avec notamment Paypal que je regarderai aussi Qualcomm que je regarderai Teladoc que je regarderai donc encore beaucoup de résultats pour moi à regarder mais bon a priori ils vont ouvrir en baisse quand même tout simplement parce qu'à mon avis ils sont directement impactés impactés pardon par les résultats de Google donc ensuite on va regarder bon alors il y a Qualcomm et je ne sais pas pourquoi ils en parlent parce que les résultats c'est demain on vient juste de le voir bon ok ils vont quand même ouvrir en baisse mais peu importe voilà et ensuite on va parler de Visa eux par contre ils ont eu leurs résultats et je voulais vous en parler un petit peu plus alors Visa ils ont eu des super résultats et en même temps il n'y a rien d'étonnant on peut aller voir le graphique de l'entreprise alors attendez il faut que je le retrouve parce qu'il n'est pas dans ma liste de suivi vu que je ne possède pas l'action donc voilà ils ont eu des super résultats et a priori ils vont ouvrir à la hausse si on regarde tout à fait alors après l'entreprise elle fait clairement l'UE depuis quelques mois si on va regarder un petit peu plus en détail les résultats ils ont eu des super bénéfices notamment j'ai regardé par rapport au voyage et donc ils ont eu en fait énormément de transactions entre pays et ça en fait aussi globalement ça me confirme quelque chose que moi j'ai l'impression d'avoir remarqué depuis quelques mois on a fait pas mal de voyages avec mon épouse sur la dernière année et en fait on voit que les gens voyagent les gens dépensent les restaurants sont pleins etc donc il y a tout qui repart de la même façon même si vous regardez de façon générale la vie courante les gens je trouve qu'ils continuent quand même à consommer ils vont quand même encore aux magasins les magasins sont clairement pas désertés bref ce ralentissement dont tout le monde parle de la récession et de l'inflation clairement je le ressens pas pour l'instant j'ai pas l'impression quand je vais dehors que les gens sont en train de si peu dépenser que ça alors peut-être que vous avez une vision différente mais moi personnellement où je vais je le vois pas et clairement c'est quelque chose qu'on retrouve dans les résultats de Visa parce qu'il ne faut pas oublier que Visa je regarde par curiosité comment ils font leur paiement et en gros ils ont une flat fee qui est très petite entre 5 et 10 centimes et puis ensuite c'est un pourcentage du montant payé avec la carte ça évidemment c'est pas vous qui payez c'est les commerçants mais donc il n'y a rien d'étonnant qu'ils aient des super résultats les gens voyagent les gens payent par carte de moins en moins par espèce en plus il y a de l'inflation donc tous les prix montent et comme eux ils sont au pourcentage du prix que vous payez avec votre carte et bien ils gagnent plus s'il y a de l'inflation donc c'est clairement une super entreprise pour protéger de l'inflation c'est aussi une super entreprise qui profite énormément du fait qu'on paye de moins en moins en cash évidemment il y a aussi des risques avec l'entreprise on peut être extrémiste et avoir peur des cryptes aux monnaies etc mais bon moi personnellement j'essaie de jamais être dans l'extrême je pense que c'est une très belle entreprise après je ne l'ai pas personnellement en portefeuille en fait la raison elle est assez simple c'est une très grosse entreprise du S&P 500 il pèse je crois pas loin de 1% donc à chaque fois que vous mettez 100 euros sur le S&P 500 vous avez 1 euro qui va directement dans Visa c'est une entreprise que je ne veux pas posséder en direct parce que j'ai déjà un trop gros portefeuille j'ai 28 actions et j'aurai aucun problème à baisser 2-3 actions notamment je parlais d'Enface pour avoir plus de facilité à tout suivre parce que quand on est dans une période de résultats comme ça c'est une grosse galère à suivre mais donc voilà en parlant des résultats de Visa et bien honnêtement je trouve que ce n'est pas si mal que ça et toutes les peurs qu'on a sur le marché je ne les ressens pas encore évidemment je souhaite tout de même rester assez logique et calme entre guillemets dans mes analyses évidemment il y a la peur de la Fed avec l'augmentation des taux à cause de l'inflation et donc la peur d'une possible réception qui pourrait venir de ça et aussi de façon générale d'un ralentissement de l'économie mais quand je regarde les chiffres de la consommation personnellement moi je n'ai pas si peur que ça de l'état général de l'économie surtout sur le long terme dans 5 ans, 10 ans, 20 ans on en reparle mais je pense que la majorité de mes entreprises et des indices mondiaux certains ETF mondes etc. je pense que globalement on sera plus haut dans le futur et ce sont des outils excellents pour combattre l'inflation par rapport à avoir de l'argent sur un livret encore une fois c'est mon avis je ne vous donne pas de conseils comme je le dis à chaque fois vous prenez vos propres risques après à l'inverse je ne vais pas m'amuser à aller contre le marché comme on le dit tout le temps comme on l'entend tout le temps et comme vous le lirez dans plein de livres notamment comme le dit Benjamin Graham vous ne pouvez pas aller contre le marché et le marché il a toujours raison sur le court terme s'ils décident que toutes nos actions qu'elles aient eu des bons ou de mauvais résultats elles doivent aller à la baisse et si elles estiment que le Nasdaq par exemple doit casser et descendre et bien elles le feront bref affaire à suivre moi je continue à investir même si mon portefeuille il est clairement dans le rouge et sachant surtout qu'il est dans le rouge sur les entreprises que j'ai acheté en gros sur les 6 derniers mois puisqu'on était sur des plus hauts puis là ça redescend si je prends des actions sur les que j'ai acheté il y a 2-3 ans même plus genre mes Apple mes Microsoft etc je suis clairement à la hausse dessus on voit encore une fois ici la puissance du long terme contre le court terme les actions que j'ai acheté court terme et bien forcément je suis dans le rouge et les actions que j'ai acheté il y a longtemps je suis à la hausse donc voilà dans tous les cas je ne vais pas m'arrêter d'investir à cause de ça ma stratégie comme je le dis toujours et je l'ai beaucoup réputé dans cette vidéo c'est du 5 ans 10 ans et on verra je ne vais pas m'amuser à vendre sauf si j'ai des raisons précises de vendre mais bon tout de même bon courage à tous parce que clairement ça fait mal au coeur d'avoir des grosses variations sur ce portefeuille quand vous voyez que vous effacez plusieurs milliers d'euros de gains ou alors que vous prenez plusieurs milliers d'euros quand vous commencez à avoir des patrimoines qui se montent sur des chiffres à 6 chiffres globalement forcément 2-3% ça vous fait 2-3 mille euros d'un coup donc ça fait vite des euros au coeur mais bon voilà il faut être fort il ne faut pas vendre enfin en tout cas je ne vous donne pas de conseil évidemment si vous voulez tout vendre allez-y mais moi personnellement c'est ce que je fais et je vous partage ici mon parcours comme je le fais à chaque fois donc voilà j'ai assez parlé pour aujourd'hui personnellement je continue à investir je suis évidemment prudent et je maîtrise mes risques quand je mets de l'argent sur Google sur le S&P 500 sur peut-être Amazon on va voir les résultats etc je pense que je ne prends pas beaucoup de risques j'ai aussi des entreprises très risquées comme vous le savez mais je n'ai pas mis conservé de nombreuses années et on verra bien ce qui se passe et sur ce bien écoutez comme d'habitude si vous voulez voir plus de vidéos sur la chaîne comme d'habitude vous savez quoi faire je ne vais pas le répéter à chaque fois et je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo